... Bienvenue à Connecté Bécomo. Cette semaine, la Manicouagan veut se faire entendre à Québec. Un résumé des rencontres entre jeunes Inou et Bécomois qui ont eu lieu durant la semaine. Et Mimi, papa et moi, un premier livre jeunesse pour l'auteur Marc Boulay. ... Voici une partie de la trentaine d'intervenants qui forment la délégation Bécomo en tête. Le 27 mars, ils ont pris la direction de Québec. À l'agenda, des rencontres de ministres, des membres du personnel de cabinet et des chefs des partis de l'opposition dans le but de mettre en lumière les projets et les enjeux de Bécomo, de Bécomo et de la Manicouagan. On va parler autant de la forêt, de l'éducation, de l'éducation supérieure. On va parler du centre de recherche. On va parler d'affaires municipales, mais aussi d'affaires culturelles. On veut rencontrer plein de monde, on veut parler de nos projets chez nous, qu'ils soient conscients qu'il y a un groupe de dynamique dans notre région, et que l'image qui est portée actuellement par le problème avec la STQ, le traversier, c'est loin d'être représentatif de la vigueur de notre communauté. C'est des nouveaux ministres qui s'approprient leur dossier. Il faut qu'ils comprennent bien les enjeux, notamment le lien entre le port de Bécomo, le projet Québec Rail, toute cette synergie-là entre le parc industriel Jean-Noël Tessier, l'importance de développer ou d'accroître les services universitaires rendus sur le territoire, notamment dans la vision de développer de la recherche en lien avec le secteur maritime. D'autre part, le 28 mars, un groupe d'élus de partout sur la Côte-Nord se rend aussi à l'Assemblée nationale pour sommer le gouvernement de s'engager formellement à compléter la route 138, selon un échéancier réaliste, mais ambitieux. Pour ce qui est de la démarche Bécomo en tête, le coût du voyage est estimé à 17 000 $ financé par ID Manicouagan, la ville de Bécomo, la MRC et la Chambre de commerce de Manicouagan. Nous reviendrons sous peu à Connecté Bécomo pour faire le suivi de ces rencontres. La semaine dernière, plusieurs rapprochements ont eu lieu entre les jeunes Bécomois et Inou de Pessamit. Tout d'abord, l'événement Inou Rassemble battait son plein du 18 au 21 mars. Pour l'occasion, l'humoriste Mehdi Boussaïdan, présent durant toute la semaine, a donné des ateliers d'improvisation dans les écoles secondaires de Pessamit et Bécomo. Vous allez voir que vous êtes beaucoup plus drôles que vous le pensez, et on va essayer d'aller chercher ça, OK? Pour ça, j'ai vraiment trippé. Je pense que j'ai du plus trippé que les kids. Ça a été vraiment un pur plaisir travailler avec des jeunes, faire des formations, faire des spectacles, découvrir une nouvelle région que je ne connaissais pas beaucoup. Il y a un jeu que j'aime beaucoup faire. J'ai besoin que tout le monde vienne ici. On va utiliser tout l'espace qui est là. Continuez, continuez. Arrêtez jamais de marcher. Et là, je vais vous donner des directives et vous allez les suivre, OK? Faitons que vous allez marcher lentement, vraiment lentement, mais comme si vous étiez au ralenti dans un film. Super lentement. Que ce soit la culture ou la langue, ça devrait juste rassembler les gens et ne pas les diviser. J'espère qu'ils vont garder ça. De deux, ceux qui trippent sur l'humour ou qui trippent sur le milieu des arts, j'espère qu'ils ont appris quelque chose. Ils ont eu quand même des informations en termes de formation. Les jeunes des deux communautés ont pu assister au spectacle de l'humoriste au Centre des arts. Je veux juste l'entendre lui. Est-ce que t'es là? Je veux qu'on est tous à son niveau. Est-ce que vous êtes là comme lui? Juste toi? Juste vous? Juste toi? J'adore ce gars. C'est un gars sur un gars ou une fille. Et que vas-tu ramener à Montréal de cette culture inou? Je vais ramener un numéro. C'est sûr que je vais écrire un numéro sur ma semaine ici de 1. J'écris un numéro sur tous les endroits que je visite, tous les voyages que je fais. Donc je vais écrire un numéro là-dessus. Et je vais ramener surtout juste un sentiment de bien-être avec moi. Je ne sais pas si je vais être capable de le partager aux gens de Montréal, mais moi, j'en reviens ici. J'en reviens, pardon, à Montréal avec, mettons, les épaules légères. Et c'est comme si j'étais parti en vacances. J'ai pris un break de tous ces problèmes et ces divisions-là. Je reviens avec un sentiment de légèreté. Je vais revenir pleine énergie et être content d'avoir vécu cette expérience-là. Toi, on est quand même à dire? À bout de ces égouanes. Un, deux, trois. À bout de ces égouanes. OK. Tenez, je suis comme un tel. À bout de ces égouanes. Yeah! Bravo! Il n'y a pas que les élèves du secondaire qui ont eu des rapprochements entre les cultures durant la semaine. C'est la semaine culturelle à Pessamite. Et une classe de sixième année de là-bas est venue retrouver une classe de sixième année ici, à l'école Trudel, afin de faire tomber les préjugés sur ce qu'on peut penser particulièrement entre les joueurs de hockey, où il y a beaucoup de préjugés qui circulent dans les arénas. Parce qu'on est ici pour souligner les élèves le fait qu'au hockey, on n'en veut pas de préjugés. Avec tous les événements qui se sont passés récemment dans les arénas, je trouvais ça triste comme enseignante d'entendre toutes sortes de commentaires. Et moi, dans ma vie personnelle, j'ai quand même quelques amis inus que j'apprécie beaucoup. Alors, même si je parlais à mes élèves, même si je leur disais la bonté du cœur de ce peuple-là que j'apprécie beaucoup, le message fort, c'est quoi? Je me suis fait mettre en lien avec une amie qui m'a mis en correspondance avec Mme Picard, ici, présente, avec ses élèves. Et elle a bien gentiment accepté mon invitation. Donc, il y a eu un premier projet de correspondance. Les jeunes se sont écrits, se sont posés des questions. Et par la suite, ils nous ont accepté notre invitation à ce beau challenge coopératif entre nos deux écoles pour créer un lien d'amitié. Alors, Mammou Statue! Rotation d'activité, la gang! Chacune des épreuves que vous voyez présentement, les jeunes doivent coopérer. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir un gagnant, c'est vraiment d'établir un contact entre les jeunes. À chaque fois qu'ils tournent un vent, il faut qu'ils apprennent un nouveau mot. Qu'est-ce qu'il y a comme mot, par exemple? Mouche. Qui veut dire quoi? Orient. Qui exemple, habillé-tour, c'est-à-dire? Habillé-tour, niotte. C'est niotte, c'est abandon. C'est tout simple comme activité. Je n'avais pas beaucoup de prétentions en faisant ça. Des fois, on cherche à aider, mais on ne sait pas comment faire. Puis je pense que cette cause-là, c'est à la base dans la création de liens d'amitié. Il faut que tu prennes le truc, il y a cinq nouilles sur ton truc. Vous deux, là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre? Comment ça se passe? Ils m'ont appris quelques mots animaux. Nous, comme... Bonjour, c'est quoi? Amis, c'est quoi, donc? Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Moi, je joue au hockey, puis je vais dire à mon équipe de dire « mamou », ça veut dire s'encourager en inou. On s'encourage, on est ensemble. Oui. À la date, ça se passe bien, moi. Je trouve ça le fun. Je trouve ça amusant. Ça fait le fun d'avoir fait connaissance avec Christian. Moi, je connais un gars, lui, il dit que les inou seront gros, ils ne sont pas fins. Bien, c'est pas vrai. Puis vous, est-ce que vous avez des préjugés aussi envers des fois les Blancs, les Alloctones? Euh, violents, insolents. Parfois, on pense ça, là, mais en réalité, parfois, ils ne sont pas tous pareils. Bien, moi, avant de rentrer dans le projet, j'avais plus de préjugés, comme ils font juste... ils font juste boire de l'alcool, ils sont mal à lever, puis tout. Puis, bien, quand j'ai rencontré Félix, je savais que c'était pas vrai, parce que c'est juste des préjugés, puis ils ne connaissent même pas, puis ils n'ont pas d'amis, comme Félix. Comme Félix, c'est mon ami. Peut-être est cela le début d'une belle tradition entre les écoles primaires Nussem de Pessamit et Trudel de Bécomo. C'est le souhait que chérissent les enseignantes de 6e année. Je sais que vous dansez une danse particulière. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette danse-là? Euh... Le vache ou le chant? 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 Allô, madame la bibliothécaire! Hé, j'ai un petit cadeau pour vous, pour la bibliothèque de l'école Levantou, que j'aime beaucoup. Fait que j'ai même mis un petit mot là-dedans, à la bibliothèque. Fait que les lecteurs vont pouvoir avoir un petit mot presque personnalisé. Merci beaucoup, c'est gentil! Ça fait plaisir! Illustré par Ninon Pelletier, voici le premier ouvrage jeunesse de l'auteur gaspésien et Bécomois d'adoption, Marc Boulay. Mimi, papa et moi. Mimi, elle n'a pas d'enfant. Mais si elle en avait eu, je suis convaincue qu'elle serait une excellente maman. Elle est douce, elle aime prendre soin des gens. Elle n'oublie jamais les anniversaires. Et quand papa me gronde, elle prend toujours ma défense. Je suis organisateur communautaire au 6 Côte-Nord, et le soir, je suis un papa. Donc, c'est quand la cuisine est ramassée et que les enfants sont couchés que je me mets à mon clavier et que j'écris. Je passe plusieurs soirées, plusieurs heures là-dessus, mais je suis passionné. Au départ, l'histoire, elle se veut beaucoup autour d'une relation père-fille, c'est-à-dire un père monoparental et sa fille. Et il y a une belle maman qui débarque dans le décor. On va dire qu'elle ne débarque pas. Elle est déjà débarquée. On commence, puis elle fait déjà partie de la vie du papa. Sauf que le papa, pour un paquet de raisons, il n'est pas trop pressé. Il y a intégré la belle-maman. Et c'est la petite-fille que c'est elle qui lève la main en disant, « Papa, je veux passer plus de temps avec cette mimi-là. » Hélas, papa dit que c'est correct ainsi. Que dans notre famille, il n'y a que moi et lui. Bref, qu'il n'y a pas de place pour mimer. C'est dommage. Les histoires de Walt Disney, entre autres, la belle-mère, que le beau-père impose puis elle veut empoisonner les enfants. C'est pas le film. Tandis que là, c'est un peu l'inverse. C'est même que c'est la fillette, la narratrice, qu'elle, elle voudrait avoir plus de mimi puis c'est le papa que par culpabilité, par un paquet de sentiments, que lui est moins pressé. Fait que c'est vraiment l'inverse. Elle dit que maman, quand elle nous a quittés, c'est un peu comme si papa avait commencé à se noyer. Et un jour, Mimi s'est pointée le bout du nez. Au fil de l'histoire, on touche aussi à d'autres thèmes, dont le don d'organes, entre autres. C'est un petit peu ça, l'histoire. Dans ce cas-là, la maman est décédée puis la petite fille se met dans la tête que la belle-maman, elle l'a héritée du cœur de sa mère. Comment vous vous êtes senti la première fois que vous avez touché votre livre, que vous l'avez eu entre les mains? C'est drôle, hein? Je suis arrivé, je suis arrivé sur une heure de dîner, une heure de dîner, je suis arrivé de travailler pour dîner. Ma conjointe m'a dit « Marc, regarde la grosse boîte. » Donc, je ne le savais pas. Je m'y attendais que j'allais recevoir quelques copies quelques jours avant la sortie, mais je ne savais pas la date exacte. Et là, quand j'ai ouvert, il y a eu beaucoup d'émotion. Mais de voir vraiment l'album aussi, parce qu'il est en couverture rigide, les couleurs, c'est jamais la même chose que la version numérique, donc c'était bien étrillant. Puis même moi, même comme lecteur, quand je jette un livre, j'aime toujours ça, tu sais, l'ouvrir puis le sentir. Là, c'était le mien. C'était encore plus fort comme feeling. Parfois, j'ai l'impression qu'il a peur d'oublier maman ou peur peut-être que ce soit moi qui l'oublie. Quand j'ai écrit cette histoire, c'est drôle, je me l'imaginais beaucoup comme une histoire à lire parent-enfant. C'est une lecture qui se lit bien à voix haute. Ça peut paraître étrange, mais il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de musicalité même dans la manière que c'est écrit. C'est un livre qui est raconté de la bouche d'une jeune narratrice de 7 ans, donc qui est quand même très accessible au niveau du récit, mais qu'il y a des thèmes quand même assez matures là-dedans. Donc, la lecture parent-enfant, je la trouve intéressante pour ça, c'est-à-dire qu'on peut, quand c'est terminé ou en deux pages, dire, on peut-tu jaser un peu de qu'est-ce qu'on vient de lire? Ça dit quelque chose pour entendre un peu le point de vue de l'enfant? Mamie dit que le temps arrangera les choses et que Mimi, c'est comme le sirop pour la toux et les bonbons, je dois apprendre à la prendre à petite dose. À quoi on peut s'attendre de Marc Boulay dans les prochaines années? Comme je le disais, j'ai toujours écrit et là, maintenant, j'ai eu la chance dans le fond qu'une maison d'édition a apprécié mon histoire, elle a voulu publier et là, les feedbacks sont bons donc je me dis, pourquoi passer à côté? C'est-à-dire que oui, je travaille sur d'autres projets que je vais soumettre aussi éventuellement. Des projets, ce soit d'écriture pour les enfants, bien, j'en ai plusieurs. Là, le défi, c'est souvent, c'est de me dire, OK, là, j'en pousse un jusqu'au bout, quoique je réussis quand même là-dessus, mais oui, je travaille sur un paquet de projets. Est-ce qu'on veut juste s'adresser aux enfants en terminant? Non, non, il y a des projets qui s'adressent aussi aux plus grands, même aux adolescents et puis même aux adultes aussi. Oui, donc, je suis un peu créatif et d'écrire, ça me fait du bien, donc pourquoi m'en passer? En plus de vivre son premier Salon du livre à Québec en avril, Marc Boulay sera présent à la 35e édition du Salon du livre de la Côte-Nord du 25 au 28 avril. Vous pourrez le rencontrer au kiosque de Québec-Amérique. Papa, lui, me rappelle souvent à quel point je le ressemble. Mes yeux verts en amande, mes cheveux blancs, tout bouclés, les faussettes que j'ai aux joues quand je souris. En me chantant toujours à quel point je suis jolie. J'en comprends qu'il la trouvait belle, lui aussi. C'est vrai qu'elle était belle. Les photos me l'ont dit. Puis là, après ça, tu l'entends lue dans un livre par d'autres enfants. C'est vraiment très fain. Merci. Vous avez mal d'avoir fait vivre ça. Vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages à nous faire? Nous les recevrons avec plaisir par courriel, par téléphone ou sur la page Facebook Nous TV Côte-Nord. Merci d'avoir été connecté. à la semaine prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.